Pour lutter contre l'épidémie du Covid-19, la ville de Draguignan, en lien avec le Centre Communal d'Action Sociale, a mis en place un dispositif d'accompagnement des personnes les plus fragiles. A ce titre, le CCAS assure un plan de continuité d'activité afin que l'ensemble des services essentiels à la population puissent fonctionner pour le bien des personnes isolées, âgées et précaires. Ce plan a pour objectif essentiel la protection des publics contre la contagion, le maintien de la capacité des services de solidarité et la protection des agents. Tout d'abord, notre épanne, la pierre de la fée, a mis en place son plan bleu. Conformément aux directives gouvernementales et de l'Agence régionale de santé, les visites sont dorénavant supprimées. Les familles ont été sensibilisées très tôt à cette mesure pénible et l'ont acceptée par nécessité. La résidence autonomie et l'eau de l'orlonge a également fermé ses portes, sauf aux personnels médicaux et paramédicaux. Le portage du repas à domicile pour les seniors les plus vulnérables continue de remplir une mission essentielle de lutte contre l'isolement. Les associations partenaires ont adapté leurs moyens, leur fonctionnement, par exemple en renforçant la maraude. À l'heure actuelle, donc, la solidarité s'organise, y compris au travers des offres que nous font les particuliers. Nous les solliciterons le moment venu, car cette crise risque de durer. Enfin, le CCAS a mis en place une permanence téléphonique de jour afin de répondre aux questions du public. Vous pouvez nous joindre au 04 94 50 42 20 pour vous guider et vous accompagner dans vos démarches. Vous l'avez compris, nos équipes sont sur le front, personne n'est oublié. Je voudrais ici les remercier toutes, sans exception, au nom de la municipalité, pour le sérieux, le professionnalisme et la solidarité dont elles font preuve. Je vous remercie. Merci.